Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Le 4 avril dernier, le célèbre homme d'affaires Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été surpris par quatre cambrioleurs au sein de leur résidence de Comble-la-Ville, dans le département de Seine-Marne. Parmi les personnalités publiques à avoir appelé l'ancien ministre de ville, quelques heures appris le drame pour leur témoigner leur soutien et leur solidarité dans cette nouvelle épreuve. Elle y avait la première dame de France, Brigitte Macron. Ce vendredi 28 mai, la première dame était en déplacement dans un collège de Balloncourt-sur-Issonne. En banlieue parisienne, interveillée par RTL, elle en a profité pour parler de son amie, qui lui toujours compte un double concert de l'eau sauvage et de l'estomac. Elle se bat tous les jours, donc je l'écoute, a-t-elle déclaré en évoquant la maladie de Bernard Tapie et surtout sa force de caractère à toute épreuve. Je suis très admirative de ce qui ne cède jamais. C'est le combat de sa vie, et là, en ce moment, c'est difficile, a fermé Brigitte Macron auprès de nos confrères. Elle n'est pas la seule à se préoccuper de l'état de santé l'ancien homme d'affaires. Il y a quelques jours, c'est le journaliste France Olivier, qui donnait de six nouvelles dans les médias. Elle révélait que les tumeurs ont été découvertes, coup de chance à leur début. Elle précise qu'en ce moment, elle subit donc des traitements, c'est urgent évidemment, et il ne faut pas qu'elles se développent. Poursuivez ce proche de Bernard Tapie. Malgré sa maladie, sa récente hospitalisation, l'ancien propriétaire d'Adidas et du club de football de l'Olympique de Marseille doit toujours régler des comptes face à la justice. Pour rappel, celui qui est poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage de Crédé-Lyoné est contraint d'affronter son procès, puisque la Cour d'appel de Paris a refusé de le reporter. Hervé Thémime, l'avocat de Bernard Tapie, a réagi au prix de LCI jeudi 27 mai. Je l'ai eue cet après-midi. Elle n'est pas du tout pessimiste, ni défaitiste. Tout ce qu'il est en train de subir, c'est dans le but d'aller mieux, ce qui semble tout à fait possible. Donc les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour Bernard Tapie, mais elles ne sont absolument pas désespérées. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501